On entend toujours dire à propos de Mohamed, c'est le prophète. Mais en fait, ce mot qu'on emploie constamment en entourant d'un halo de sacralité n'est jamais donné à Mohamed en période mécoise. Comment expliquer cela ? Revenons donc à la racine. On enlève donc les voyelles, ne reste que N et B. Et la dernière consonne qui est invisible, c'est le Hamza. On obtient donc le verbe Naba'a. Mais dans les emplois coraniques, on ne trouve jamais ce verbe à la forme simple, mais toujours comme verbe dérivé d'un nom, celui de Naba au singulier et Anba au pluriel, qui signifie la nouvelle. Ce qui donne le sens d'apporter une ou des nouvelles en sous-entendant qu'il s'agit de nouvelles vraies et qu'on ne raconte pas d'histoire. On trouve ce sens dans la révélation coranique, comme dans 78.1 et 2, où la Grande Nouvelle évoque le jugement dernier. Sur quoi interroge-t-il ? Sur la Grande Nouvelle. On trouve également, dans 20.99, à propos du récit de Moïse et Aaron, dans l'épisode du Vaudor, « C'est ainsi que nous te faisons récit des nouvelles de ce qui s'est passé. » Il s'agit de confirmer l'authenticité du récit qui doit faire l'objet d'un rappel utile, « zikr ». Que vient faire le mot « nabi » avec le sens de prophète dans cette racine ? Même si la racine est la même et qu'on la trouve dans différentes langues sémitiques, le mot « nabi » est un emprunt direct à l'hébreu et à l'araméen. « Nabi » apparaît dans le Coran de période mécoise pour désigner d'abord des figures étrangères, comme par exemple celle de David. Nous avons favorisé certains prophètes sur les autres. Ainsi avons-nous donné à David le Zabour, mot qui renverrait au Mismor les psaumes en araméen. Ainsi que dans 37.112, dans laquelle Isaac, fils d'Abraham, est désigné comme étant un prophète qui fait partie des hommes justes et salihoun, nous avons fait annonce à Abraham d'Isaac, qui fut un prophète faisant partie des hommes justes. On remarquera que dans ce passage mécois, Ismaël n'est pas encore cité comme fils d'Abraham. L'intronisation de Mohamed comme prophète, tout comme dans le cas de Rasoul, doit être placée dans la chronologie médinoise. C'est alors seulement que Mohamed y est interpellé sous le nom de Nabi quand il est dit « Ô prophète, à Yuhann Nabi » à plusieurs reprises, comme c'est le cas dans Coran 33, 59, 72, 65, 1, 66, 1 et 9. Dans plusieurs de ces passages, il s'agit de régler des problèmes de comportement et de socialité dans le contexte de la vie médinoise où Mohamed n'est qu'un homme de tribu parmi les autres. Il faut simplement respecter en sa présence les règles de bienséance citadines que les hommes venus du désert ne respectent pas dans leur rapport au quotidien. C'est ainsi qu'il est dit dans Coran 49, 2. « Ô vous qui vous êtes ralliés, ne parlez pas plus fort que le prophète. Ne vous adressez pas à lui comme vous le faites entre vous. » Il était bien connu en effet que les Bédouins avaient tendance à parler d'une voix très forte, presque en hurlant, comme si leurs interlocuteurs étaient sourds face à un tel passage. On remarque qu'on se trouve en présence de règles sociales et non pas dans un cadre religieux dans lequel on a tendance à enfermer Mohamed en tant que prophète. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501